Wakame, l'algue hyperprotéinée. Le wakame est avant tout connu pour son utilisation dans la cuisine japonaise. Cette algue possède une teneur exceptionnelle en protéines végétales, mais son intérêt ne s'arrête pas là. Bienfait du wakame, très riche en protéines, améliore le diabète, lutte contre l'obésité, soutient la santé cardiovasculaire, potentiellement anti-cancer. Qu'est-ce que le wakame ? Le wakame, ayant pour nom scientifique Indaria pinatifida, appartient à la famille des Alariacées qui regroupent de nombreuses algues brunes. Originaire d'Asie, il pousse naturellement sur les côtes tempérées du Japon, de la Chine et de la Corée. Il a ensuite été introduit dans d'autres régions du monde, Australie, Etats-Unis et Europe, où il s'est rapidement acclimaté. Cette algue possède une forme lancée au lait et peut mesurer jusqu'à 3 mètres de longueur. De couleur brun jaunâtre, elle est translucide, au bord découpé et dentelé. Elle est dotée de crampons de fixation, appelés apter, qui lui permettent de s'accrocher au rocher et à une multitude de supports durs. Le wakame se développe généralement entre 6 et 12 mètres de profondeur. Comme la spiruline, la clamate ou la chlorella, il réalise la photosynthèse grâce à la chlorophylle et au pigment qu'il contient. Il capte alors la lumière du soleil et la transforme en matière organique pour se nourrir. Aussi appelé « laitue de mer », le wakame est un aliment typique de la cuisine japonaise. Il rentre couramment dans la préparation de soupe, dont la célèbre soupe miso, de salade, de plat de sushi ou de tofu. Il se consomme également cuit comme les feuilles d'épinards. Il se distingue surtout par sa teneur élevée en protéines végétales, 14 grammes pour sangées. Il possède également une large palette de vitamines, renferme des fibres, des acides aminés, des acides gras et divers minéraux et oligo-éléments. Cette composition exceptionnelle lui confère de nombreux bienfaits sur la santé. Le wakame est d'ailleurs un aliment phare de la médecine traditionnelle chinoise et ayurvédique. Les différentes études consacrées à l'algon permis de mettre en évidence ses propriétés et de mieux comprendre son action sur l'organisme. Le wakame constitue d'abord une alternative intéressante aux protéines animales. On lui reconnaît également des effets bénéfiques contre le diabète et l'obésité. Composition nutritionnelle Acides aminés Vitamine Provitamine A B1, B2, B3, B5, B6, B9, C, E, K Minéraux et oligo-éléments Sodium, calcium, fer, iode, magnésium, potassium, manganèse, cuivre, phosphore, zinc. Protéines Lipides Glucides Fibres Polysaccharides Alginate Fucoydane Pigments antioxydants Chlorophylle Fucoxanthine Acides gras Oméga 3 Les bienfaits du wakame Très riche en protéines Avec 14 grammes de protéines végétales pour 100 grammes, le wakame est idéal comme substitut aux protéines d'origine animale. Sa teneur en protéines est semblable à celle du quinoa mais dépasse celle des bailles de goji, 12 grammes pour 100 grammes, des haricots, 9 grammes pour 100 grammes, et des céréales en général, 8 grammes pour 100 grammes. Le wakame permet donc de faire le plein de protéines et d'éviter une éventuelle carence protéique, notamment dans le cadre d'un régime végétarien. Rappelons que les protéines sont des macronutriments indispensables à la production d'énergie et qu'elles participent à de nombreuses fonctions de l'organisme, construction et renouvellement des cellules, régulation des hormones, fabrication des défenses immunitaires, contraction musculaire. De plus, les protéines de cette algue présentent une bonne digestibilité. Ainsi, le système digestif parvient à absorber et à décomposer une grande partie, environ 70%, des protéines en acides aminés. Ces protéines offrent également une biodisponibilité intéressante, 62% de l'énergie disponible est absorbée par l'organisme. Cette étude de l'université de Tokushima, Japon, menée sur des hommes adultes, s'est intéressée à la digestibilité des protéines du wakame. Améliore le diabète Le wakame rejoint la liste des super-aliments qui permettent de lutter contre le diabète. Pour cela, il régule le taux de glycémie et améliore la sensibilité à l'insuline. D'une part, le wakame réduit le taux de glucose dans le sang et notamment la glycémie postprandiale, taux de glucose sanguin après un repas. Son efficacité semble être due au phucoïdane, un polysaccharide présent dans les algues brunes et capable de stabiliser le niveau de sucre dans le sang. Il agit notamment sur le métabolisme des glucides et des lipides en réduisant l'activité de la glycérol O3 au phosphate déshydrogénase, GPDH. Enfin, le phucoïdane inhibe le stockage des lipides dans les tissus adipeux. D'autre part, l'huile réduit la résistance à l'insuline chez les personnes diabétiques. Cette fois-ci, c'est la phucoxanthine, un pigment de la famille des caroténoïdes, qui est responsable de cette action. Il régule notamment les sécrétions de cytokines dans le tissu adipeux blanc qui possède des récepteurs à l'insuline. Cette étude de l'Université nationale Kyung-pook, Corée du Sud, menée sur des souris, montre comment le wakame empêche la résistance à l'insuline. Cette autre étude de l'Université CHA, Corée du Sud, réalisée sur des souris, explique l'effet bénéfique du phucoïdane sur la glycémie. Enfin, cette étude de l'Institut d'État de Gérontologie, Ukraine, menée sur des rongeurs, montre comment la phucoxanthine agit sur le métabolisme lipidique. Lutte contre l'obésité Le wakame peut être d'une aide précieuse dans le cadre d'un régime et d'une perte de poids. En effet, il exerce une activité anti-obésité en favorisant la combustion des graisses dans les cellules adipeuses et en agissant comme un coupe-fin naturel. La phucoxanthine contenue dans le wakame permet de réduire le poids corporel et de limiter l'accumulation de graisses dans le tissu adipeux blanc. Elle favorise également la combustion des graisses et l'oxydation des acides gras, ou bêta-oxydation, nécessaires à la dégradation des lipides. Cette action explique pourquoi le wakame est efficace contre la stéatose hépatique, une maladie caractérisée par l'accumulation de graisses dans les cellules du foie et fréquemment associée à l'obésité. C'est également un excellent coupe-fin. Il contient une grande quantité de fibres, 41 grammes pour 100 grammes, qui augmentent la sensation de satiété et ralentissent le processus d'absorption des nutriments. Parallèlement, elles enrichissent le microbiote intestinal et améliorent le transit. Cette étude de l'Université d'Irozaki, Japon, menée sur des souris, montre comment la phucoxanthine du wakame aide à la perte de poids. Cette revue de l'Université G. Danazio, Italie, montre l'activité anti-obésité de la phucoxanthine. Soutien la santé cardiovasculaire Le wakame participe à la santé cardiovasculaire et prévient de nombreuses maladies cardiaques. Pour cela, il réduit significativement la pression artérielle. De nombreuses études montrent qu'il est efficace contre l'hypertension artérielle. Il inhibe notamment l'activité de l'enzyme de conversion de l'angiotensinie, ECA, responsable de la contraction des vaisseaux et donc de l'augmentation de la pression artérielle. De plus, le wakame contient une quantité intéressante de vitamine K, 5,3 mg pour 100 g, qui participe à la structure du muscle cardiaque et garantit une bonne coagulation sanguine. Il renferme également des minéraux et oligo-éléments bons pour le cœur comme le calcium, le magnésium et le potassium qui permettent d'éviter les troubles du rythme cardiaque. Sans oublier ces acides gras oméga-3 qui diminuent les risques d'infarctus et de maladies coronariennes. Cette étude de l'Université nationale des pêches, Japon, menée sur des rats, montre les effets antihypertenseurs du wakame. Cette autre étude de l'Université Tohoku, Japon, menée sur des rats, montre l'action du wakame sur l'enzyme ECA pour réduire la pression artérielle. Potentiellement anti-cancer. Le wakame présente un potentiel anti-cancer. Il a déjà montré des résultats encourageants dans la lutte contre le cancer du sein, du pancréas et de la prostate. Le phucoïdan qu'il contient possède une action cytotoxique, il a la capacité de détruire les cellules cancéreuses. Il semble stopper la croissance des cellules malades, freiner leur prolifération et induire l'apoptose, mort cellulaire programmée. Cette étude de l'Université d'Alexandrie, Egypte, réalisée sur une lignée de cellules cancéreuses, montre les différentes actions du wakame. Cette autre étude de l'Université de médecine chinoise de Guangzhou, Chine, également menée sur des cellules cancéreuses, montre l'effet bénéfique du wakame sur la prolifération, la migration et l'apoptose. Comment consommer le wakame ? Le wakame frais. Il est possible de trouver du wakame frais dans certaines épiceries spécialisées, épiceries asiatiques et magasins bio. L'algue peut se consommer simplement en salade, assaisonnée d'un filet d'huile d'olive et accompagnée de concombre, de graines de sésame et de lamelles de gingembre. L'algue fraîche s'utilise également pour la préparation de soupes miso ou finement coupées et incorporées dans le riz ou les pâtes. Le wakame possède un goût d'huître et de fruits de mer, une texture tendre et croquante. Les algues sont généralement conservées dans du sel ou de l'eau de mer. Avant de les consommer, il suffit de les rincer à l'eau claire. Conservez ensuite vos algues au réfrigérateur. Le wakame déshydraté. Le wakame déshydraté est proposé sous forme de feuilles ou de paillettes. Il est nécessaire de les plonger dans l'eau quelques minutes pour les blanchir, les réhydrater et leur faire prendre leur taille initiale. Il peut alors tripler de volume. Vous pouvez ensuite consommer les feuilles ou les paillettes crues ou cuites. Attention toutefois à ne pas les faire cuire trop longtemps, entre 20 et 30 minutes, car le wakame perdrait une bonne partie de ses propriétés. Le wakame en poudre. La poudre de wakame est obtenue à partir d'algues finement broyées. Sous ce format, le wakame constitue une excellente alternative au sel. Une pincée suffit pour rehausser le goût de vos plats. Vous pouvez ainsi en saupoudrer sur les salades, le riz, les soupes. La poudre peut aussi se consommer diluée dans un verre d'eau, surtout lorsqu'on souhaite profiter de son action coupe fin. Choisissez de préférence une poudre de wakame 100% pure, sans additif, sans conservateur ni OGM. Le wakame en comprimé. Le wakame est également commercialisé en comprimé et en gélules, élaboré à partir d'algues réduites en poudre. C'est un format facile à trouver et pratique à prendre pour pouvoir profiter de tous les bienfaits du wakame. Il a également l'avantage de ne pas retranscrire son goût yodé qui ne plaît pas forcément à tout le monde. Dans l'idéal, favorisez des comprimés ou gélules suffisamment dosées en wakame, 400 mg et gélules minimum, sans additif et d'origine végétale. Consommez durable, privilégiez le wakame local, bio et équitable. Le Japon et la Corée sont aujourd'hui les principaux producteurs de wakame dans le monde avec 450 000 tonnes chaque année. Mais, depuis la fin du XXe, l'algue est aussi cultivée en Bretagne, une région dont elle apprécie les conditions climatiques, les courants forts et froids. Les producteurs bretons de wakame disposent de stations de culture et de concessions maritimes au large des côtes bretonnes comme sur l'île d'Ouessan. L'algue pousse alors en eau profonde sur des cordes tendues. La récolte intervient d'avril à mai puis on conserve l'algue dans du sel. Si vous le pouvez, privilégiez le wakame cultivé en France et en agriculture biologique. Pour les algues venues de l'étranger, vérifiez qu'elles soient cultivées dans le respect des ressources naturelles. Il peut aussi être issu d'une filière équitable. Posologie Il n'existe pas vraiment de posologie recommandée pour le wakame. Veillez simplement à ne pas en consommer en excès. Les comprimés ou gélules sont à avaler avec un grand verre d'eau, 30 minutes avant les repas. Vous pouvez le consommer sous forme de cure de un mois dans le cadre d'un régime minceur. Frais, 10 à 20 grammes par jour et par personne. Déshydraté, 500 milligrammes par jour. En poudre, une cuillère à café par jour. En comprimé, 3 par jour pour des gélules de 400 milligrammes. Contre-indications et effets secondaires. La consommation de wakame présente certaines contre-indications. Par mesure de précaution, on le déconseille aux femmes enceintes et allaitantes et aux jeunes enfants. Les personnes souffrant d'un trouble de la coagulation ou devant subir une intervention chirurgicale doivent éviter d'en consommer. En raison de son action sur la tension et de sa teneur élevée en sodium, on le déconseille aux personnes souffrant d'hypertension artérielle. Ne consommez pas de wakame en cas d'allergie à l'iode. En raison de sa teneur en iode, le wakame est déconseillé aux personnes atteintes d'une pathologie de la thyroïde. La consommation de wakame présente peu d'effets indésirables. Les effets secondaires suivants peuvent toutefois apparaître. Déséquilibre de la thyroïde Douleur à l'estomac Nausée Diarrhée Si vous ressentez des effets secondaires, stoppez votre consommation et consultez un médecin. Merci de nous avoir visité. Si vous voulez recevoir des recettes pour perdre du poids, des conseils de santé ou des recettes pour vous faire paraître beaucoup plus belle, je vous recommande de vous abonner à notre chaîne. Et bien sûr n'oubliez pas d'activer la petite cloche, près du bouton s'abonner, pour ne rater aucune vidéo. Je vous demande de nous faire un commentaire, même si c'est un bonjour, ou un merci, car vos commentaires nous motivent à continuer à faire beaucoup plus de vidéos pour vous. Partage avec nous dans les commentaires si vous avez des questions supplémentaires. Si vous l'avez trouvé intéressant, important n'oubliez pas de partager avec vos amis et famille. Merci que le grand Dieu vous bénisse. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501